Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser les puissances de 10 et à multiplier par une puissance de 10 des nombres. Alors qu'est-ce qu'une puissance de 10 ? On a déjà vu la puissance positive de 10, on a déjà vu que par exemple 10 puissance 3, et bien c'est 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire que c'est 10 puissance 3, c'est 1000. Et on avait vu ensemble que, pour faire la puissance de 10, on avait remarqué que l'exposant, c'est le nombre de 0 à droite du nombre 1. Par exemple, 10 puissance 4, et bien directement on peut écrire que c'est 10 000. Voilà. Maintenant on va passer aux puissances négatives de 10, de la forme 10 exposant moins 2. Alors pour ce faire, je vais commencer comme ça. 10 puissance 3, on a dit que c'était 1000. 10 puissance 2, c'est 100. Pour passer de 10 puissance 3 à 10 puissance 2, j'ai diminué mon exposant de 1, et en fait j'ai enlevé un 0, c'est-à-dire que j'ai divisé par 10. Et donc ici, si je viens à 10 exposant 1, et bien je vais aussi diviser mes 100 par 10. Ce qui fait qu'on va avoir 10. Premièrement, exposant 1, c'est le même nombre de départ. Et ça c'est vrai, on l'avait déjà vu. Je descends encore mon exposant d'un rang, ça fait 10 exposant 0, ça aussi on l'a déjà vu. On divise encore une fois par 10, ce qui va nous donner 1. Et là maintenant, si je descends d'un cran, et bien je vais avoir 10 exposant moins 1. Ce qui va nous donner 1 divisé par 10, c'est-à-dire 1 dixième 1 sur 10 exposant 1. Je vais continuer 10 exposant moins 2. Et bien je continue à diviser par 10. Et ça va nous donner 1 sur 10 exposant 2. Alors si je l'écris en écriture décimale, ça va nous donner 1 dixième 0,1. Ici, ça va nous donner 0,01. Et bien on s'aperçoit qu'en fait, le moins 2 correspond au nombre de 0, mais cette fois-ci à gauche du 1, avec un 0 qui est le chiffre des unités. Et donc plus rapidement, 10 exposant, mettons, moins 6, et bien c'est 0,00000. Il doit y en avoir 6 en tout, il en manque un, 1. Voilà ce qu'est une puissance négative de 10. En fait, c'est un nombre de 0. Soit après le 1 quand l'exposant est positif, soit avant le 1 quand l'exposant est négatif. C'est ce qu'il faut que vous reteniez. Maintenant, on va apprendre à multiplier par une puissance de 10. Tout simplement, quand je fais 4 fois 10 au carré, je vais essayer de reprendre le stylet. C'est bon, il fonctionne. Donc 4 fois 10 au carré, et bien ça nous donne 4 fois 100, c'est-à-dire 400. Mais qu'est-ce que c'est en fait 400 par rapport au nombre 4 qui est là ? Et bien, mon chiffre 4, qui est le chiffre des unités, devient le chiffre des centaines. Il a gagné 2 rangs dans l'écriture décimale. Et 2, c'est l'exposant qui est là. Et bien, faisons-le avec une écriture décimale. 3,8 fois 10 exposant 2. Et bien, si je fais ça, ça nous donne 3,8 fois 100, c'est-à-dire 380. Mon 3 qui était mon chiffre des unités devient le chiffre des centaines. Donc, j'ai fait gagner 2 rangs à chacun de mes chiffres. En fait, multiplié par une puissance de 10 positif, ça va faire gagner des rangs aux chiffres. Prenons un autre exemple. 0,53 fois 10 puissance 3. Et bien, chacun de mes chiffres va gagner 3 rangs. Ce qui fait que mon chiffre des unités va se décaler de 1, 2, 3 rangs. Ça devient le chiffre des centaines. Donc, ça va me donner 530. Le reste suit, évidemment. Le 0 qui est ici devient le chiffre des unités puisqu'on gagne 3 rangs. D'accord ? On gagne 1, 2, 3 rangs. Et bien, multiplier par une puissance de 10 positive, c'est faire gagner des rangs au nombre par lesquels ils sont multipliés. Par contre, quand je multiplie par des puissances d'exposants, des puissances de 10 d'exposants négatifs, fois 10 exposant moins 2, et bien, ça va nous faire perdre des rangs. Puisqu'en fait, ça nous donne 4,5 fois 0,01. Et ça, normalement, vous l'avez fait en calcul mental dans le cycle 3, c'est-à-dire en CM1, CM2, 6e, multiplié par 0,01, et bien, c'est faire perdre des rangs au chiffre. Certains disent qu'il faut bouger la virgule. Moi, je ne suis pas d'accord. Je préfère dire qu'on bouge des rangs. C'est-à-dire qu'ici, je divise par 100, donc je vais faire perdre 2 rangs à mon 4 qui était le chiffre des unités. Ce qui fait qu'on va avoir mon 4 qui était le chiffre des unités et bien, mon 3 qui est mon chiffre des unités va devenir le chiffre des 10 millièmes, puisque 10 exposant moins 4, c'est 1 10 millièmes. Donc, je vais écrire 0,00, 10e, centième, millième, 10 millièmes, et ainsi de suite. On va pouvoir écrire, alors, je vais me mettre là, j'en sais rien, moi, 1, on va l'écrire comme ça, 137,05 fois 10 exposant moins 5. Eh bien, mon 7 qui est le chiffre des 10, alors, on peut reprendre le 1 si vous voulez. Le 1, il va perdre 5 rangs. Il va se retrouver à 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Il va se retrouver ici. Donc, on va avoir 0,00 et là, il y a le 1. C'est le 1 qu'il a. Il a perdu 5 rangs. Et on réécrit tout le nombre derrière. Voilà comment on fait pour multiplier par une puissance de 10.